Bienvenue dans la station des Karelis. Aujourd'hui la grande Odyssée VVF parcourt les pistes de la station pour sa 19e édition. Olivia Boisson bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à France 3 et on peut dire aujourd'hui il y a des gens connus, moins connus mais il y a des médias. Ah oui il y a pas mal de médias, nous on est là, vous vous êtes là, il y a aussi France Bleu qui couvre qui couvre la grande Odyssée. Franchement c'est que du bonheur. Louis Bellet bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît bien la télévision ? Bah oui. Là je suis content parce qu'il fait un peu frais mais la neige est là. C'est pas beau là regardez. Vous en pensez quoi de ce plateau des Karelis ? Ah bah moi j'aime ça parce qu'en fait on est on est un peu en hauteur donc on a une vue incroyable sur ces Alpes là qui sont magiques quand même. On a cette vallée de la Morienne qui est quand même un lieu emblématique. Et puis il y a toute cette idée des Karelis, cette station collective, sociale et c'est ça qui est chouette. C'est une montagne pour tous donc moi j'aime bien. Ada Belkam bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de la grande Odyssée VVF. Quelle est votre impression aujourd'hui sur ce plateau des Karelis en sachant que c'est une première ici dans le cœur de la Morienne ? C'est une première ici dans le cœur de la Morienne pour cette belle étape que nous allons faire ici au Karelis. Une étape qui sera l'étape qui a été initialement prévue, faut quand même le dire, avec une belle étape de 38 kilomètres qui aura lieu du coup au départ et arrivée du front de neige des Karelis. La neige est là, le froid est là, le soleil est là, on est ravis. Les mâcheurs vont courir dans de très bonnes conditions. Et bien voilà sur le plateau des Karelis il y a de plus en plus de monde. Le départ de la grande Odyssée est imminente et ne va pas tarder. Pour cette première au Karelis, quelle est l'ambiance ? Je l'ai lu ce matin, elle sera éruptive parce que nous sommes là, si je regarde l'horaire, nous sommes à 40 minutes du départ des premiers attelages et on voit qu'il y a déjà énormément de public également en place. Et je suis certain, puisque c'était à question que dans quelques instants, les Karelis vont exploser comme hier ont explosé le corbillis, là nous sommes en Morienne. Il ne faut pas me poser la question, est-ce que ça explose plus en Morienne qu'ailleurs ? Euh... 2... 1... 1... 2... 1... 2... 1... 2... 1... 1... 2... 1... Sous-titrage MFP. Voilà, deux heures après le premier départ des chiens de traîneau, je vous propose d'assister aux premières arrivées maintenant, là ici à 18h au Karelis, toujours sur ce plateau de la station de ski. Les arrivées se succèdent comme les départs, c'est impressionnant. Et voilà, encore une arrivée et on sent vraiment l'ambiance. Musique 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 C'est parti !